Merci M. le Président, Mme Dufy, M. les membres du jury. Donc, je suis intéressé par toutes les remarques formulées par les membres du jury. Bien évidemment, je prendrai de nombreux conseils en considération. Comme je l'ai annoncé au début, tout à l'heure au speech, c'est que je vis toujours avec le sentiment de doute, d'incertitude, dans ma vie. Voilà, et par rapport à ce que je fais dans mes travaux scientifiques. Et heureusement que je bénéficie d'une profonde amitié avec mon maître Ralph Schorr et avec certains cynodes qui me conseillent régulièrement et qui m'orientent. C'est très intéressant. Et là, pour ce qui concerne le choix d'écrire des articles et de présenter un dossier HDR, avec pratiquement des articles, peut-être des chapitres d'ouvrages, ça a été un choix fait d'emblée. Pourquoi ? Parce que, en 2011, bien sûr, les démarches que j'ai faites pour publier chez l'Henoré Champion, c'est des démarches qui étaient relativement longues. Et je n'ai trouvé aucun intérêt, je ne sais pas, peut-être que c'est à l'année, mais je ne serai pas d'accord, je n'ai trouvé aucun intérêt de publier un travail de langue haleine en Tunisie. Et en 2011, j'ai pu éditer un article sur l'Italie fasciste et l'immigration des réfugiés et juifs d'Europe centrale et orientale, dans une revue qui s'appelle la Revue européenne d'immigration internationale. Je crois que M. Rattrechor, il fait partie du comité de rédaction, du comité scientifique peut-être. Et cette revue rejette 97, 90, plus de 90% des articles. Et ça met à peu près 3 ans pour éditer l'article. Mais l'expérience avec cette revue était très intéressante. Parce que le premier rapport qui m'a envoyé après avoir accepté l'article était de 7 ou 8 pages. Bien sûr, je devais répondre à certaines questions, je n'étais pas d'accord avec tout, donc il a fallu négocier. La deuxième fois où je me suis dit « Bon, voilà, l'article sera publié », il me revoit encore un rapport de 4 ou 5 pages. C'était ainsi sérieux. Je me suis dit « Voilà la voie pour apprendre ». Ça veut dire que, moi, je trouve que ce n'est pas normal que pour le HDR, pour le dossier de l'HDR, qu'il n'y ait pas un encadrant. Bien sûr, on n'a pas d'encadrant, bien sûr, on peut toujours donner à des séilleurs pour lire et pour nous orienter. Mais moi, j'ai trouvé que cette voie est très intéressante pour plus ou moins compléter ma formation. Moi, j'ai bénéficié de mon séjour à Nice, en France en général, de mes rapports avec les universitaires publiciens, de mes activités au sein du laboratoire, de mes activités dans d'autres laboratoires HDSM et mes activités dans des laboratoires étrangers. Donc, j'ai essayé de conditionner mes travaux en fonction des problématiques, mais tout en gardant le fil conducteur. Ça, c'est très important. Donc, c'est un peu plus ou moins la logique du travail. Et pour revenir à l'histoire du livre, sur l'immigration, je peux vous dire, je n'ai pas envie d'encrire un livre sur l'immigration. Ce que j'ai fait après 2011, c'était plus lié à l'engagement citoyen. Et que je m'attache initialement au sujet de mon bureau de déo. Je viens avec beaucoup de frustration d'avoir poursuivi des recherches sur la décolonisation. J'ai mis, l'autre jour, j'ai rangé un peu les affaires à la maison. J'avais presque une valise parce qu'à l'époque, j'avais prévu, il y avait un éminent historien tunisien, Hamdredi Chivir. Une fois que je croisais les archives, j'ai commencé à discuter avec lui. Il m'a dit, ne mettez pas tout dans votre mémoire de déo. Effectivement, je n'ai pas mis tout, mais j'ai tout mis de côté. Maintenant, j'ai une valise que je n'ai pas exploité. Également, pour l'histoire de la justice, j'ai investi beaucoup au niveau des lectures, des manuels. J'ai lu tout le manuel dans les deux devants, les années 40, le manuel de droit. J'ai appris beaucoup de choses en lisant pourquoi pouvoir déconstruire et comprendre le fonctionnement de la justice pénale, il a fallu lire beaucoup de choses, beaucoup de textes de droit, de juristes et d'historiens de droit. J'ai investi beaucoup, mais par la suite, en revenant en Tunisie, je ne trouvais pas beaucoup d'intérêt pour l'histoire de la justice. Il faut-il faire travailler sur ou trouver un terrain d'entendre. Dans ma thèse, il y a à peu près la moitié sur la question de l'immigration. Donc, j'avais la possibilité de travailler sur l'histoire de la famille, sur l'histoire de la justice, sur l'histoire de l'immigration ou sur la question juridique. Du coup, le choix était fait de travailler sur l'histoire de l'immigration. mais toujours à partir des archives judiciaires. Comme ça, je peux trouver des collègues avec lesquels je peux travailler. Et aussi, il y a un intérêt à travailler en collaboration avec la société civile pour les problématiques actuelles. Ce qui est arrivé en 2010, je me suis posé la question. moi, j'ai des outils méthodologiques pour parler de l'immigration des réfugiés d'Europe centrale et orientale. Ce qui se passe actuellement, on a la Libye qui était en situation de guerre, la Tunisie qui était complètement déstabilisée, l'Europe qui ferme ses frontières. Bien sûr, je peux faire le même travail, bon, je n'utilise pas les archives judiciaires, mais il y a d'autres sources. Il y a la presse, les témoignages euros, il y a toujours le cadre normatif qu'on peut revoir et revoir. Et aussi, il y a une différence, hier, on parlait avec M. Chor, il y a une différence puisque quand on parle de l'immigration avant 1951, avant la Convention de Genève et après la Convention de Genève, ce n'est pas la même chose. Il y a une différence entre des États qui ont mis dans leur législation une sorte de droit d'asile et le droit universel de l'asile dans la Convention de Genève de 1951. Et même là, au niveau du choix des termes et pour qualifier est-ce qu'il s'agit d'une immigration légale ou légale, vous voyez qu'avant j'utilisais l'immigration légale et légale et après, j'utilise le mot immigration périphérielle, même quand j'ai parlé d'Emos-Laf, parce qu'après 1951, on parle d'autre chose. Donc ça, sur le jeu des échelles, le jeu des échelles, donc on a repris le terme de Jacques Revet, j'aimerais bien juste revenir parce que sur un point, c'est que quand on parle du changement de l'échelle d'observation, c'est juste, je voyais tout à l'heure M. Bourg, il nous a appris à lire les cartes et moi, depuis que j'étais étudiant et par la suite, j'ai fait des lectures sur la micro-histoire, sur le changement des échelles d'observation, une carte de 25 millième ne vous donne pas la même réalité qu'une carte de 50 millième. Donc, le changement du zoom et de l'échelle d'observation vous permet de voir d'autres réalités, de vous situer. Et c'est comme ça qu'on travaille. Et là, je rebondis sur, je reviens sur une question qui a été posée par Mme Leffy concernant les trajectoires. Les trajectoires, moi, je n'ai pas cherché à faire des biographies, mais toujours, je travaille sur l'immigration, mais je voulais toujours garder un oeil sur les archives judiciaires que j'ai commencé à bifouiller. Et il se trouve qu'en finissant la thèse, j'ai découvert qu'il y a un grand intérêt, ce qui n'a pas été fait aujourd'hui en France, de travailler à partir des archives de la Cour de justice, des archives de l'épuration, mais pas pour étudier l'histoire de la justice stricto s'insu, mais pour voir les périodes qu'on termine, ce qui pourrait être fait en Tunisie pour étudier, par exemple, la justice d'épuration, entre guillemets, qui a été faite au long de l'indépendance, mais pas pour étudier la justice, mais la période antérieure. Et je me suis précipité, donc j'ai publié ces deux articles-là pour lancer une approche méthodologique, parce que vous ne le verrez pas, pour dire, voilà, on prend le cas de ce juif anglois qui a travaillé pour la Gestapo, on le retrouve, on essaie de tracer sa trajectoire, c'est très important de suivre la trajectoire de cet individu, mais finalement, l'objectif, ce n'est pas de faire une biographie, j'aurais pu mettre des ailes au nom de la personne, c'est finalement, et il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Et il y a aussi, j'ai un dossier sous le coup, mais je n'ai pas encore eu le temps de travailler sur cette question, c'est les physionoristes que les nazis ont fait venir d'Europe de l'Est pour les reconnaître les juifs dans la rue et qui ont été jugés. Ça, je veux le faire, mais après, on a tellement de projets parce qu'aussi, on ne dit pas, je ne veux pas travailler seul. C'est pour cette raison que j'ai choisi toujours de coordonner des travaux et d'apprendre, parce qu'en lisant, quand on coordonne un travail, par exemple, le livre « Étrangé au Maghreb », c'était des anthropologues, des sociologues, des démographes, il y en a de partout, des Algériens, des Marocains, des Belges, des Italiens, des Français, des Tunisiens, et ça, des psychologues, aussi, Moussa Nassau, il a publié, il a travaillé avec nous, évidemment. Cette interdisciplinarité, c'est un élément très important. J'en étais conscient de l'intérêt, deux intérêts, l'intérêt de l'interdisciplinarité, l'intérêt de trouver un champ de réflexion cohérent pour un thème principal, mais de ne pas rester prisonnier de ces thématiques parce qu'à un moment, il faut sortir de là. Ce qu'on a fait, quand on a une opportunité et pour travailler, par exemple, sur la dimension africaine de la politique étrangère de la Tunisie avec le collègue, c'était une chance qu'il fallait exploiter. Il y avait une convention entre l'Institut arabe des droits de l'homme, les archives nationales et la faculté, à l'époque, pour éditer un livre et les archives nationales nous ont ouvert ce fonds inédits. Mon objet, et d'ailleurs, pour répondre à la question de Moussa Nassau, à la salle, je ne suis pas intéressé à faire encore des études sur la question des relations de la Tunisie avec l'Afrique subsaharienne. Mais j'ai orienté mes étudiants. Ceux qui veulent, parce que certains ne veulent pas, ceux qui veulent, je leur dis, voilà, vous pouvez travailler, par exemple, sur les visites officielles de l'Afrique subsaharienne en 1965. Ou, par exemple, un sujet qui a été accepté par la Commission sur le GDP et ses relations avec les mouvements nationalistes et les syndicats de l'Afrique subsaharienne. Mais moi, donc, c'est juste que vous croyez que les annexes de ce livre-là sont plus importants que le livre, la synthèse qu'on a faite. C'est comme juste qu'on a fait une synthèse pour dire, voilà le potentiel que vous pouvez trouver en consultant ce fonds inédit. Donc ça, c'est très important. Il n'y a pas seulement les relations de la Tunisie avec l'Afrique. Parce que nous, ce qu'on a fait, c'est toujours les relations de la Tunisie avec la France. à la limite, je crois qu'il y a un beau cas de nos archives publiées par l'Institut d'Histoire de la Tunisie contemporaine, à l'époque de l'Institut du mouvement national, sur les relations tuniso-italiennes. Non, il y a des relations avec les pays d'Europe de l'Est. C'est important, par exemple, de travailler sur les relations de la Tunisie avec la Pologne. Et vous savez tous que la Pologne était une plateforme de renseignement. Et par la suite, avec la chute de Demure, c'est très important aussi de travailler sur les relations de la Tunisie avec ces pays, les pays d'Europe de l'Est, avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec le Portugal, avec d'autres pays. Tout ça, c'est très intéressant. Mais, personnellement, je n'ai pas... je ne suis pas intéressé à travailler sur cette question. Si je reviens sur ce sujet-là, et je pense que ça va être le cas pour une question privée, c'est que je vais peut-être revenir à quelques aspects de la décolonisation de la Tunisie. Peut-être. Et pour revenir à ce qu'a dit M. Thimou, sur pensée et historique. J'ai lu, il y a un an, un livre incontournable, pas comme le livre, parce que c'est un gros pavé de plus de 800 pages, de Patrick Boucheron, L'histoire mondiale de la France. Et pour résumer, Patrick Boucheron, il dit dans l'introduction du livre, faire l'histoire de la France par le monde et l'histoire de la France avec le monde. Faire l'histoire de la France par le monde et faire l'histoire de la France avec le monde. et après, quand il avance, on lui a posé la question, je crois que j'ai vu ça dans un compte-rendu, dans une interview, on lui a posé la question, mais pourquoi faire l'histoire de la France ainsi ? Pour lui, la réponse était simple, parce qu'elle me semble plus intéressante comme ça. On peut calquer ça sur l'histoire de la France, si ça peut être un élément à prendre en considération. Et pour moi, j'ai regardé la question de changement dans les échelles d'observation. Je ne sais pas si je vais encore refaire une idée. C'est non seulement les échelles, les niveaux d'observation, mais aussi intégrer la question de la temporalité. Parce que les échelles d'observation ou le changement de l'échelle peuvent concerner aussi la temporalité. Parce que, par exemple, si vous prenez l'histoire de la France à un moment-té, ou l'histoire de la Tunisie à un moment-té, ce n'est pas la même que l'histoire d'une région ou l'histoire d'un village ou l'histoire d'un individu. La temporalité peut se faire aussi, le changement des échelles d'observation ne se fait pas seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Ça, c'est des réflexions un peu générales. Le rapport avec les archives judiciaires, c'est une question très, très difficile. Et là, par exemple, il y aurait un intérêt de revenir ou peut-être de faire un article méthodologique là-dessus. En plus, de faire, par exemple, quelque chose sur l'histoire de la France, l'histoire de la période de la Seconde Guerre mondiale à travers les archives de la Cour de justice. Non. Parce que les archives judiciaires, on a deux types. Bon. On a les archives de la police, des renseignements généraux, ça, c'est des rapports. Mais également, ce qu'on a, on a des jugements, des minutes des tribunaux et aussi on a des dossiers de procédure. mais quel que soit le volume, M. Kalipa connaît très bien ses archives, et quel que soit le volume de ces dossiers, mais ça retrace un instanté de la vie d'individus qui sortent de l'anonymat avant de disparaître. Mais comment faire à partir de ces instantés une histoire ? Ça, c'est l'enjeu. Et pour arriver à faire, à acquérir cette technique, il fallait tout d'abord penser à Global, parce que même quand on traite l'atome social ou l'individu, et c'est pas l'approche de la micro-histoire, quand j'utilisais l'atome social d'Alain Corbin, quand il a fait son livre sur le monde retrouvé de Louis-François Pénago, il n'a pas fait de la micro-histoire. Il nous a montré qu'on peut faire le monde retrouvé, pas seulement la vie de Louis-François Pénago. Il ne savait pas beaucoup de choses, mais les traces qu'il a retrouvées dans les archives, il a essayé, donc à partir des traces qu'il a retrouvées dans les archives, il a essayé de reconstruire l'univers de ce sabotier. Voilà. Donc, à partir donc de l'histoire minuscule. Et c'est pour ça que moi, quand je traite, vous savez, on le sait, une synthèse, ça traite presque de tout le XXe siècle, mais dans mes articles, même ma thèse, dans ma thèse, c'est presque sept ou huit, sept ans, même pas, six ans. Et dans les articles, j'essaie toujours de traiter des périodes courtes. Voilà. Donc ça, c'est la question de l'engagement en Tunisie, notamment avec ce qui se passe, les problèmes, donc on a eu le problème de la Constitution, maintenant, on a eu le problème de la violence, le problème de la question migratoire, je ne vais pas l'appeler un problème migratoire, la question migratoire, la question de l'instabilité politique, la question de l'intervention étrangère, des rapports interculturels et les universitaires, moi je pense, on est payé comme le contribuable et qu'on a un devoir au moins de consacrer une partie de notre temps et de notre travaux pour la société civile. Et c'est pour la société civile, pour la société en général. C'est pour ça, moi, dès que j'ai la possibilité qu'on m'appelle à l'UGTT ou au réseau méditerranéen ou au forum des droits économiques et sociaux, je ne ménage aucun effort et je leur accorde le temps qu'il faut pour faire. Et d'ailleurs, l'événement qui aura lieu dans notre faculté est un événement majeur parce qu'on va parler des politiques migratoires. Et les politiques migratoires, ça nous concerne tous parce que quand vous parlez de la fuite des cerveaux, on a tous quelqu'un de la famille qui est parti à l'étranger parce qu'il n'a pas eu sa chance ici. Quand on se déplace à l'étranger, les Tunisiens, à part les nationaux, on est tous amenés à solliciter des visins et après, on a toujours des procédures de contrôle des frontières, notamment dans certains ports, en particulier celui de Nice, où il y a une douanière là-bas qui est un peu particulière, par exemple. Et donc, la vie d'un universitaire doit être aussi la vie d'un engagement. Et aussi, ce qui est très intéressant de ce rapport avec la société civile, c'est aussi pour mutualiser les ressources. Nous, dans nos laboratoires, on vit avec le budget de tout le laboratoire, peut-être c'est le budget d'un chercheur dans un laboratoire européen, d'un seul chercheur. Et du coup, ce qu'on fait, c'est, on cherche des fonds à travers la société civile. La société civile a accès à certains fonds que nous, dans le cadre des structures de l'universitaire, on n'a pas accès à ces fonds. Parce que c'est compliqué. Parce qu'il y a le contrôleur des dépenses. Parce qu'il y a toute une administration qui complique parfois les choses. Mais, donc, par exemple, le séminaire sur l'hospitalité, voilà, donc je ne cache pas que le billet de Ralph Lechor et de Stéphane pour l'enverser a été payé par deux bailleurs de francs, le carré et le riche et le prochain aussi pareil. Donc nous, on essaie au moins deux d'avoir. C'est intéressant pour eux parce que nous, on essaie d'approfondir les connaissances, on forme des chercheurs et on incite les étudiants à travailler sur la question migratoire et d'un autre côté, eux, ça les intéresse parce que, on déconstruit les problématiques, les problématiques sociétales. Cela dit, ça ne nous empêche pas toujours d'avoir l'arrivée scientifique quand on produit quelque chose quitte à ce que ce soit avec l'acétal. Bon, je voulais revenir à la question des histoires contrefactuelles mais je crois que c'est sûr qu'il y a de l'ancien patient. Je vais venir en conclure pour décider les histoires sur le bras de la santé. Et nous, nous demandons que nous avons le plaisir d'attendre le précipient. de la santé. Merci. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci 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 !